Le petit lapin tout blanc. Il y avait une fois un papa et une maman lapin qui avaient beaucoup de petits enfants lapins, tous plus noirs les uns que les autres. Mais il y en avait un, le plus petit et le plus gentil, qui était tout blanc. La nuit, le petit lapin tout blanc ne pouvait pas dormir, parce que ses petits frères tout noirs lui faisaient des misères. Il lui mordait ses petites oreilles, il lui pinçait ses petites pattes et il lui tapait sur son petit dos. Alors, un soir, le petit lapin tout blanc sortit de la maison et se trouva dans la forêt. Il faisait noir. Il pleuvait. Il y avait beaucoup de vent. Le petit lapin était très malheureux. Il aurait bien voulu trouver quelqu'un qui le prenne dans sa maison. Il se mit à crier, il n'y a personne qui veut me prendre dans sa maison ? Moi, moi, moi. Monte près de moi et viens dans mon nid, lui répondit une voix. C'était un gentil petit oiseau qui habitait au sommet de l'arbre. Le petit lapin tout blanc ne pouvait pas grimper jusqu'au nid de l'oiseau. Il continua à errer seul dans la forêt. Pendant ce temps, son papa et sa maman lapin étaient très inquiets. Ils se mirent à le chercher partout et le trouvèrent sous un arbre grelottant de froid. Le petit lapin tout blanc expliqua à ses parents qu'il s'était sauvé à cause de ses petits frères qui le taquinaient et lui créaient des ennuis. Les parents ramenaient le petit lapin à la maison. En voyant revenir leur petit frère, les petits lapins tout noirs reconnurent leur tort et promirent de ne plus l'embêter. Et, depuis ce moment-là, le petit lapin tout blanc peut dormir tranquillement toute la nuit.